Générique ... Bienvenue à toutes et à tous et vous faites bien de nous rejoindre dans ce nouveau numéro des enjeux politiques sur l'Éden de la télévision. Au menu de ce numéro de votre émission, eh bien, nous parlerons du Mali, de la relation entre l'Algérie et le Maroc, bien évidemment, l'Afghanistan, le départ des troupes américaines de l'Afghanistan et pour finir par le camouflet des démocraties occidentales dans les États maliens, iraniens et afghans. Alors, après un an d'incertitude, de tergiversation, de doutes relatifs à la tenue ou non du scrutin présidentiel au Mali, eh bien, l'équipe de Assimi Goïta déclare la guerre, j'allais dire, au cadre politique impliqué dans des dossiers de corruption. Pourquoi ce nouveau chantier en ce moment et quelle en est l'opportunité ? Pendant ce temps, le Maroc et l'Algérie connaissent un nouveau coup de chaud diplomatique. Nous en parlerons dans cette édition des enjeux politiques. Et puis, hors des frontières du continent africain, les talibans ont réussi à chasser non seulement les forces afghanes, mais aussi et surtout le dernier soldat américain de leur terre. Et puis, nous finirons ce numéro des enjeux politiques par le camouflet des démocraties occidentales au Mali, en Iran et en Afghanistan. Voilà pour le statut de votre émission. Bienvenue. Je vous le disais tantôt et l'exercice sera fait, bien évidemment, par le duo des enjeux politiques inutiles de vous le présenter. Morgane Mettongi à Sogba et Olivier de Campos. Bienvenue à vous. Merci. Et merci de votre disponibilité. Merci d'avoir réussi à braver, à affronter la pluie et à rallier Glodibé. Ce n'était pas gaillé d'avance. Alors, nous sommes au Mali. Il y a encore quelques jours, nous célébrions, aux côtés du peuple malien, un an de transition sans élection. Et on reste toujours dans l'attente de ce scrutin présidentiel au Mali, qu'on en est toujours dans cette attente. Quand, à Simi Goïta, s'est défini de nouvelles missions, la lutte contre la corruption. Soumelou Boubeïmaïga est désormais plus libre de ce mouvement et pas seul. L'ancienne ministre de l'économie aussi, dont le nom m'échappe. Vous me passerez peut-être le nom quand vous aurez à développer. Alors, pourquoi ce nouveau chantier ? Quelle en est l'opportunité en ce moment précis où tout le monde s'attend à l'organisation du scrutin présidentiel dans cet état, quelque peu en proie à cette crise ? C'est une question assez pertinente mais difficile lorsqu'on n'est pas dans la position d'Assimi Goïta et de son équipe pour comprendre et cerner l'opportunité et les raisons qui motivent cette lutte contre la corruption en griffes. En griffes parce qu'on se pose plusieurs questions. Il faut rappeler que nous sommes là avec un gouvernement ou un système de transition. C'est un conseil qui est censé assurer la transition. Et il faut donc redéfinir c'est quoi la transition. Est-ce que la transition consiste à déjà mettre la machine administrative et politique en marche ou à… À une gestion normale de la chose politique. Ou à la gestion de la chose courante. En effet. Ou à la gestion, pas forcément même de la chose courante. Ou à la mise en place du système nécessaire pour qu'on puisse avoir maintenant un système de gestion de la chose courante. Et là, la première réponse qu'on a envie de donner c'est que la transition vise à conduire à un système permanent qui pourra permettre, qui pourra favoriser la gestion de la chose publique. Mais dans cette démarche, nous avons directement déjà la gestion de la chose publique. Parce que pour lutter contre la corruption, il faut bien qu'il y ait des institutions, normalement, qui sont validées par les tests en cours et acceptées tout au moins par les différents acteurs politiques de la communauté. Mais nous, nous nous retrouvons dans un système actuellement où le système en place n'a pas encore passé cette étape qui est l'étape des élections, qui pourrait lui doter de cette capacité acceptée par tous de pouvoir avoir des institutions suffisamment crédibles pour être impartial et objectif dans le processus de lutte contre la corruption et bien d'autres choses. Parce que qui dit lutte contre la corruption parle d'institutions et en l'occurrence de la justice, des sanctions qui doivent être prises, des investigations et tout ce qu'il faut faire pour que le dernier public soit assaini. Et là, il est difficile de dire que c'est non seulement opportun, mais que le système en place dispose de tout ce qu'il faille pour avoir la crédibilité de ne pas faire une chasse à l'homme. Vous avez dit. Olivier Descampos, Assimi Goïta et son équipe ne confondent-ils pas le nécessaire à l'agréable ? Non. Vous savez, comme on l'a déjà souligné, vous avez demandé l'opportunité. Déjà, il serait intéressant de réagir par rapport à l'opportunité d'une telle démarche. Pour rappeler déjà, si vous vous souvenez bien, dès sa prise de pouvoir il y a un an, ça faisait partie des récriminations du colonel Assimi Goïta contre le régime en place. Il avait mentionné la corruption qui gangrenait le pays et qui était à l'origine de certains revers militaires que le Mali avait eu à observer sur le terrain. En raison d'un détournement de fonds qui était destiné aux militaires pour mener le combat sur le terrain. Alors, pour la question de l'opportunité… Et puis, il y a l'achat de cet avion… De cet avion, exactement. De l'incentiel pour Ibeka. Cela remonte à 2014, hein ? Tout à fait, tout à fait. Alors, donc, quand vous mettez tout ça là ensemble et également les revendications pressantes de la population actuelle, vous ne pouvez plus douter donc de l'opportunité d'une telle démarche. Maintenant, pour aller au-delà de cela, opportunité… Vous endossiez l'opportunité. Oui, mais avec un bémol. Parce que j'aime bien l'intervention de mon confrère qui a mis des griffes sur le thème corruption. Parce que oui, on veut lutter contre la corruption. Mais dans quel cadre ? Nous sommes dans le cadre d'une transition. Et là, je reviens sur mes propos déjà tenus sur ce même plateau. Quelle est la feuille de route, véritablement, de cette transition-là, dans le temps qu'on lui a accordé ? Est-ce qu'en 18 mois, est-ce qu'en 6 mois, ou parce que votre état d'affaires, théoriquement, une année, donc, il reste environ 6 mois. Est-ce qu'en 6 mois, on peut véritablement mener une lutte contre la corruption ? Cela pose donc le problème de la faisabilité de cette initiative-là qui est engagée. qui est engagée, pardon, nous mène donc à me poser des questions sur le succès que pourrait avoir une telle démarche dans le contexte actuel de la transition. Parce que quand on est dans une transition, c'est supposé poser des bases pour que les nouvelles autorités qui seront élues puissent partir sur cette base-là pour construire la nouvelle nation. Et cela pose tout le problème, donc, de cette transition-là qu'on impose aux différents États avec des délais assez courts qui ne permettent pas véritablement de mettre en chantier. Une transition a pour mission de lancer des chantiers, de poser les fondements pour que les gouvernements qui seront élus après puissent s'en inspirer et relancer, donc, la machine. Ce qui faudrait théoriquement dire, impliquer qu'on ne peut pas faire une transition d'un an de 6 ou de 18 mois ou une transition, ça ne se prépare, ça devrait prendre le temps qu'il faut pour se mettre en place. Alors, donc, pour revenir, donc, pour finir sur votre préoccupation, vous demandiez tantôt si… Et son équipe ne confondent pas nécessaire à l'agréable. Oui, vous savez, il n'est un secret pour personne que lors de la célébration d'un an de la transition, il y a beaucoup de grognes, beaucoup de grognes quant à l'incapacité, donc, de l'homme à pouvoir assumer, donc, la fonction qui est la sienne. Et je pense que cette démarche-là, c'est un peu comme pour rassurer la population malienne que des mesures sont en train d'être prises et que l'une des revendications majeures de cette population-là, qui est la lutte contre la corruption, les détournements, la mauvaise gouvernance et tout ça, est prise en compte et sera adressée comme cela se doit. Donc, je pense qu'ils sont en train… On pourra dire que c'est une manière de joindre, effectivement, l'utile à l'agréable pour contenter, en tout cas, une partie de la population qui commence à sérieusement grogner sur cette question-là, de l'impunité dans ce pays. Morgane, le comité est déjà à l'épreuve du temps, quelque peu secoué face déjà à ce non-respect de la parole donnée, puisque le nombre de mois avancés pour cette transition, ce peut ne pas être respecté ou non. Et s'offrir encore, ouvrir encore un autre chantier, n'est-ce pas un chantier de trop, la lutte contre la corruption, où il faille ou est-ce une nécessité pour réussir le scrutin tant attendu ? Est-ce un chantier de trop ? Lorsqu'on veut rester dans le contexte de la transition, cela ne devrait même pas être un chantier. Alors ? Ça, c'est une analyse assez objective. Si nous restons dans le cadre de la transition, cela ne devrait pas être un chantier, parce qu'il y a tellement déjà à faire pour ce qui est de la transition elle-même, pour ce qui est de la stratégie pour pouvoir couvrir le territoire, faire en sorte que les élections soient organisées, et faire en sorte que le diagnostic par rapport à ce qu'est la crise soit assez bien fait, impliquer les différents acteurs, pas seulement politiques, mais aussi acteurs majeurs de la crise, qui ne seraient pas les acteurs politiques, pour qu'il puisse y avoir une entente et une stratégie commune pour sortir le Mali de la crise, est déjà un chantier très vaste, qui nécessite beaucoup d'attention, beaucoup d'investissements, et bien d'autres aspects que nous ne connaissons pas. Alors, le chantier de la lutte contre la corruption ne devrait pas être, si on devrait l'ouvrir dans un contexte de transition, ne devrait même pas concerner des corruptions qui ont été menées ou commises avant l'arrivée de ce comité de transition. Il aurait dû s'apesantir sur tous ces probables détournements ou systèmes de corruption qui se seraient déroulés pendant la transition pour montrer que la gestion de la transition s'est faite sans corruption. Et non se décider de remonter dans le temps pour traiter des affaires de corruption qui relèvent normalement d'un État en bonne et due forme, c'est-à-dire pas d'un gouvernement de transition, si on doit analyser cela de façon objective. Si nous nous retrouvons à devoir exploiter ou explorer des affaires de corruption qui ont été commises lorsqu'il y avait un gouvernement bien en place, validé par tout processus dit démocratique, et là il faut bien qu'il y ait un gouvernement qui soit doté des mêmes capacités et de la même crédibilité pour pouvoir décider de faire des investigations et d'amener ceux qui seraient coupables de parer corruption face à la justice. Et donc ici, l'opportunité n'est pas objective, mais on peut comprendre cela peut-être dans une tentative de vouloir, on ne va pas déblouir, mais de vouloir satisfaire peut-être des grognes. Et c'est ça la difficulté dans le leadership. À un moment donné, lorsque vous êtes dans un leadership, vous devez choisir, est-ce qu'il faut contenter les revendications qui semblent être pertinentes pour la population, ou il faut aller dans le sens d'une structuration ou d'une restructuration conforme aux exigences réelles, aux enjeux réels. Et les enjeux ici, c'est bel et bien la transition. Les enjeux ici, c'est le diagnostic de ce qui cause la crise et c'est de proposer des solutions assez efficaces pour en sortir. – Asibiguïta, selon vous, pourra-t-il conduire convenablement cette lutte contre l'impunité sans être qualifié de lutte contre… enfin, de chasse aux sorcières, je veux dire. – Oui, vous savez, partout ailleurs, dans le monde entier, dès qu'on lance ce genre d'opération, il y a toujours le spectre de la chasse aux sorcières qui est derrière parce que c'est un système. C'est un système et toute personne qui se retrouve prise dans les mailles de ce filet-là, ou des observateurs esthens qui voient ce qui se passe, crient toujours à la chasse aux sorcières. Donc c'est une rhétorique assez connue et ce n'est pas forcément propre à l'Afrique et ce ne sera pas non plus la première fois que cela arrive. Mais néanmoins, cela ne devrait pas empêcher que le travail qui doit être fait soit fait comme cela se doit. Mais le problème qui se pose là, justement, c'est que nous sommes dans une transition. Une transition dit, mesure transitoire, passer d'un état à un autre. – Je ne vous enlète pas, Olivier de Compos, Morgan évoquait quelque chose tout à l'heure, une idée très pertinente. Cette lutte contre l'impunité, ce serait aussi appliqué à l'ensemble de l'équipe de transition. – Tout à fait, tout à fait. – Que cela paraîtrait… – Beaucoup plus intéressant. – Plus intéressant. – Beaucoup plus intéressant pour montrer que l'exemple est donné par le livre. – Plus impartial aussi. – Beaucoup plus impartial pour montrer que nous sommes réellement dans une dynamique de changement, dans une dynamique de mettre de côté les mauvaises habitudes et cela pourrait bien évidemment impacter beaucoup plus que de se lancer dans une… On ne va pas dire chasse aux sorcières, mais remonter les dossiers assez lointains pour faire rendre gorge à certaines personnes. Toute la difficulté va se poser dans l'opérationnalité, c'est-à-dire dans la mise en œuvre, la faisabilité de toutes ces procédures-là qui seront lancées. Parce que si on doit s'en tenir au calendrier, il me semble compliqué, difficile à tenir dans le temps pour arriver au bout de toutes ces procédures-là. Alors est-ce que c'est des chantiers qu'ils souhaitent lancer, quitte au gouvernement qui viendra en place, qui se mettra en place, de les gérer, ou c'est juste des effets d'annonce qu'on nous fait pour contenter, comme je l'ai dit, une partie de la population qui commence à gagner ? Tout l'enjeu donc se situe à ce niveau-là. Encore qu'à ce jour, personne ne peut s'avancer ou se risquer de… Sur la durée, exacte de la transition. … de prévoir un gouvernement à venir. À venir, tout à fait. Parce qu'on est quelque peu tenté aussi de se demander si l'appétit ou l'appétence de la gestion de la chose publique ou au sommet de l'État ne prend pas le pas sur notre cher colonel d'alors. Vous savez, le colonel… Le colonel pour toujours. Qu'on le veuille ou pas, il a beaucoup… Il y a de fortes chances qu'il soit candidat. Encore ? Oui, c'est compréhensible. Compréhensible dans quel sens ? Parce qu'il est en train de s'investir d'un travail, on va dire messianique. Comme un messie, comme quelqu'un qui vient avec une solution. Et là, il ne fallait qu'irriter les institutions internationales et autres. Parce que vous savez, on l'a évoqué à l'émission précédente pour les instances internationales. Eh bien, pour qu'il y ait une démocratie, la démocratie s'organise autour du civil, et non, autour d'un être sous le drapeau. Oui, juste pour… Allez-y, allez-y. Juste pour réagir rapidement sur le volet messianique, parce qu'il a vraiment raison, mon confrère, de le souvenir. C'est dangereux d'aller sur cette piste-là, parce que quand vous vous posez en mécène, quelqu'un qui vient pour régler tous les problèmes, la déception est d'autant plus grande lorsque vous n'arrivez pas à le faire. Et là, c'est vraiment, vous tombez de haut et ça peut être assez compliqué pour la suite de votre parcours. Morgane. Oui. Oui. Je vous laisse poursuivre très seulement. Oui, moi, j'étais en train… Je vous perturber tantôt. Non, pas du tout. Cela agrémente la discussion. J'étais en train de remettre, sinon de mettre en relief, l'aspect selon lequel il est tout à fait évident qu'il décide à un moment donné de revenir en tant que leader d'un gouvernement officiellement établi. Pourquoi ? Parce que lorsque vous regardez dans sa transition qu'il essaierait, si on doit mettre cette lutte contre la corruption, si on doit mettre, inscrire cela sur le compte de vouloir satisfaire un certain nombre de grognes, c'est compréhensible. Dans quelle perspective ? Tout de suite, on dira que ce n'est pas forcément dans la perspective de sanctionner ou de lutter contre la corruption. Mais c'est dans une perspective d'assouvir la soif de justice plus ou moins grandissante ou pertinente qui existe au sein de la population. Et cela ne devrait pas être l'objectif premier du gouvernement de transition. Le gouvernement de transition, le comité de transition devrait se focaliser sur comment faire pour qu'on ait une transition, qu'on ait un gouvernement. Et passer la main. Et passer la main. Et donc voilà pourquoi on pourrait voir dans la démarche de M. Goïta une perspective de bien vouloir installer son système après dans le gouvernement officiel. De s'installer lui-même. Pour le moment, deux personnages politiques en ont fait des frais. Je l'ai dit, Soumeilou Boubeïmaïga et l'ancienne ministre de l'économie, Bouaré Félix Issoco. C'est celle dont le nom m'échappait. On attend les prochains cadres qui auront à engorge sous le régime. Enfin, pas régime. Sous le comité de transition. On va quitter le Mali. Parce qu'on a encore dit. Oui, ailleurs. On reste sur le continent, rassurez-vous. On reste encore sur le continent. On va s'intéresser maintenant à ce nouveau culture diplomatique. Que connaissent deux États, frères, deux nations, sœurs, que rien n'aurait pu opposer, mais que tout oppose. Et que tout a fini par opposer. Et jusqu'à quand ? Dès qu'on pose. L'Algérie et le Maroc. Oui, tout à fait. L'Algérie et le Maroc. Mais l'Algérie et le Maroc, c'est une opposition qui date quand même d'assez longtemps. Vous savez, depuis les indépendances. Ces deux États, ce qui s'observe aujourd'hui, n'est qu'une résurgence de la conflictualité qui existe, qui a toujours existé entre ces deux nations-là. Notamment autour du conflit ou de la revendication territoriale du Sahara occidental. Parce que c'est là où se cristallise vraiment la tension entre ces deux nations-là. Et nous observons, nous constatons aujourd'hui une des dernières conséquences de cette conflictualité, de cette opposition entre ces deux États-là. Alors, rupture des relations diplomatiques, il faut dire qu'en matière de relations internationales, c'est… Oui, avant de lire, avant de lire, conseillez-moi, avant de lire cette rupture. Et si on remontait à la petite histoire, au terreau de cette guéguerre entre ces deux nations, parce que ce n'est pas la première fois que ces deux nations connaissent ce coup de chaud diplomatique. Jusqu'à quand remontent les ennuis entre Rabat et Alger ? Oui, les ennuis, si on peut l'appeler comme ça, les ennuis entre Rabat et Alger. Déjà, il faut remonter, comme je le disais tantôt, aux indépendances, déjà depuis 1956, après l'indépendance du Maroc. Et justement, vous savez, tout cela, juste pour une fois une parenthèse, n'est que la conséquence, une fois encore, de la colonisation. Parce que le Sahara occidental, qui était en ce moment-là une région dirigée, gérée par les Espagnols, donc après le départ des Espagnols, cette partie de l'Afrique a commencé par mener des revendications d'autonomie, ce que le Maroc, qui légitimement est en droit de revendiquer son autorité sur ce territoire-là, a tout le temps contesté. Et là, nous avons l'acteur algérien qui se met en soutien des partisans, de cette partie-là, le Fonds pour l'Isario, pour le nommer. Et donc là commence véritablement la guéguerre entre le Maroc et l'Algérie, qui s'amplifie une fois que la dictature franquiste en Espagne, en 1975, prend fin et que maintenant les Espagnols décident de libérer, de quitter définitivement le territoire du Sahara occidental. Et là, vous avez une cristallisation forte, donc des tensions à partir de ce moment-là, qui durent et qui a déjà abouti plusieurs fois à des ruptures de relations diplomatiques, à des fermetures de frontières, qui sont d'ailleurs restées fermées quand même pendant un certain moment. Et donc vous avez tous ces éléments-là, donc tout se cristallise, comme je le disais, autour donc des revendications territoriales du Maroc sur son autorité, donc sur le Sahara occidental. Et il faut dire que pour le Maroc, il s'agit d'une question nationaliste, c'est-à-dire pour le Maroc, le Sahara occidental est marocain, il doit rester marocain. Et n'être pas sans oublier l'événement, le coup de tonnerre, le coup de théâtre majeur, donc de la reconnaissance par les États-Unis, donc de la souveraineté du Maroc sur ce territoire-là, qui est venu redonner une sorte de boost au Maroc. Et bien évidemment, du côté algérien, c'est plus une question de principe, pour dire les choses comme ça. Ce qui nourrit et continue de cristalliser toute cette opposition-là dans cette zone de l'Afrique et nous fait aboutir donc au résultat que nous avons aujourd'hui. – Merci, Décampos, merci professeur pour l'histoire. Morgane, Métodias, vous avez suivi l'histoire avec celui qui sait… – Métrant négret. – La casquette du prof d'histoire et résumé l'histoire de cette opposition, de ces ennuis qui opposent ces deux nations, ce, je l'ai dit au départ, le Maroc et l'Algérie, qui depuis quelques jours déjà, ça a été annoncé officiellement par le ministre des Affaires étrangères de l'Algérie, les deux nations, sont en froid. – En effet. – Et oui, Décampos l'a dit, cela remonte à ces caprices des pays colonisateurs au lendemain de la conférence de Berlin, on ne va plus rappeler, ces coups de crayons fallacieux qui ont décidé à la place qu'occupera tel ou tel. et il est remonté jusqu'à cela et a évoqué encore beaucoup d'autres faits. Et le dernier en date qui a été comme la goutte d'eau qui a écrasé le vase. Morgane, Métodias, Sopar, quelles peuvent être les conséquences du refroidissement de cette relation entre ces deux nations ? – Alors, les conséquences sont d'envergure régionale et aussi, disons, étatique. D'envergure étatique parce que, qu'on le veuille ou non, aucun État ne vit ou ne peut vivre en autarcie. – En autarcie. – Même si on a une fermeture des frontières, qui est de facto, il faut… – Ce qui n'impaterait plusieurs secteurs d'activité. – Oui, on dira de yurer. Ils ont décidé de fermer les frontières, mais les frontières, les personnes vont continuer à traverser les frontières à cause des échanges. – Mais non sans peine. – Et effectivement, et vous avez aussi une population, vous avez des Algériens qui vivent au Maroc et vous avez des Marocains qui sont en Algérie. Et là, tout de suite, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, la rupture des relations diplomatiques nous renvoie simplement à un service consulaire qui peut exister. Et le service consulaire n'a pas pour objectif de défendre les intérêts des citoyens dans l'État dans lequel ce service se retrouve. Mais il a pour seul objectif de faciliter peut-être l'accès à certains actes administratifs et les échanges économiques. Et le consul d'un État, du moins le consul de l'Algérie au Maroc, peut ne pas être un Algérien et être simplement un Maroc. Et donc, voilà, déjà, ça, c'est un impact assez intéressant sur la vie des ressortissants des deux pays sur les différents territoires. Et de l'autre côté, vous avez fait ressortir l'aspect économique qui est très important. Et là, effectivement, ça va jouer un jeu assez capital. la probable ou le refroidissement des possibles partenariats ou de coopérations qui pourraient exister entre les deux États parce qu'il y a une rupture de relations diplomatiques. – Et la rupture de ces partenariats qui existeraient, dire. – Automatiquement, c'est ce qui va se passer. Et maintenant, l'impact régional, c'est un impact qui existe depuis très longtemps et qui va encore s'empirer. Et cet impact, c'est quoi ? C'est que l'intégration régionale du Maghreb devrait avoir pour fédérateur ces États-là qui pèsent économiquement, que ce soit économiquement, politiquement, qui pèsent suffisamment dans la sous-région du Maghreb. Mais vous allez constater avec moi que cette instance d'intégration du Maghreb peine à porter les fruits parce qu'individuellement, chaque État au Maghreb a nécessairement une situation économique meilleure à plusieurs États dans d'autres parties du continent africain. Mais cette institution d'intégration n'est pas forcément la mieux dotée. Et permettez-moi de poser des questions à l'histoire. Mon confrère a fait ressortir l'aspect selon lequel le Maroc pourrait se dire, du moins se pourrait bénéficier du droit de diriger cette partie-là, qui est le Sahara occidental, qui semble être la pomme de discorde. Mais il faut savoir qu'il y a un principe dans l'histoire, pas seulement dans l'histoire, mais dans les relations internationales, qui est le principe de l'autodétermination. Il faut mettre en exergue le fait qu'ici, vous avez des Sahraouis, du moins avec le leadership du Front Polisario, qui revendiquent leur droit à l'autodétermination. Et le droit à l'autodétermination des peuples qui a été suffisamment commenté, surtout dans cette partie du Sahara, à l'Imazouri, fait comprendre le fait que lorsque des peuples décident de se mettre dans une dynamique d'autodétermination, il est tout à fait nécessaire de les écouter. Et c'est le cas au Soudan, où nous avons quitté un Soudan uni à deux Soudans, le Soudan du Sud et le Soudan. Et donc, c'est dans une certaine mesure la même chose qui serait en cours depuis les années 63, les années 60, entre le Sahara occidental et le Maroc. Et c'est parfois étonnant de voir combien de fois les intérêts prennent toujours le pas sur un certain nombre d'aspects, parce que mon confrère l'a souligné, les États-Unis, les grands États-Unis, qui font la promotion d'un certain nombre de valeurs et de droits, surtout des valeurs démocratiques, qui estiment qu'il revient au peuple de décider des leaders qu'il souhaite, ne reconnaît pas forcément la capacité du Front Polisario à représenter ce peuple du Sahara occidental, qui décide de ne plus avoir pour leader, encore que Dieu seul sait s'il en eut évidemment, de ne plus avoir pour leader le Maroc. Et c'est une sorte de réponse du berger à la bergère. Pourquoi ? Parce que le Maroc a décidé de soutenir un groupe de personnes en Algérie, Kabyle, si j'ai une bonne mémoire à la région, – Oui, les Kabouis, oui. – Les Kabouis, qui décident et qui ont commencé à parler d'autodétermination. – D'autodétermination, oui. – Et là, le Maroc a décidé de commencer à vouloir soutenir cette région. Et là, ça pose effectivement… – Cela a hérité davantage l'Algérie. – Alors qu'on est là face à une question de réponse du berger, à la bergère en quelque sorte. – Et nous parlons de, oui, Olivier de Campos, les ennuis seront, sinon les impacts économiques seront colossaux et je dirais difficiles à quantifier. – Il ne faille pas, il n'y aurait non plus la gestion du gazoduc Europe-Maroc, je crois, qui passe par le Maroc justement. Et c'est ce qui inquiète quelque peu l'Algérie, parce que ce contrat reste en instant jusqu'à fin, je crois, au mois d'octobre prochain. Voilà que la fermeture des frontières est déjà actée avant ce mois d'octobre. Alors, la rupture est consommée avant ce mois d'octobre. Comment gérer ce gazoduc Maghreb-Europe, qui, vous savez, reste un maillon essentiel dans la gestion des gisements ? – Tout à fait, tout à fait. Bon, vous savez, juste avant de rebondir sur la réponse à votre question, j'aimerais quand même placer un mot suite à l'intervention de mon confrère, juste pour lui répondre qu'en face de l'autodétermination des peuples, il y a le principe de l'intégrité territoriale. Et c'est là toute la difficulté des relations internationales, à savoir à quel moment est-ce qu'on parle d'intégrité territoriale, c'est-à-dire de défendre l'intégrité territoriale d'un État, et à quel moment est-ce qu'il faut se pencher de côté de l'autodétermination des peuples. Et jusqu'à présent, il n'y a aucune réponse claire qui est donnée à cette question-là. En fonction des alliances, en fonction des soutiens que l'on a, on s'oriente soit vers l'autodétermination des peuples, soit vers la protection de l'intégrité territoriale. Donc c'est tout un débat qui est toujours posé et qui n'est pas encore totalement tranché par rapport à ce sujet-là. Maintenant, pour revenir à votre préoccupation, vous savez, les enjeux économiques, c'est clair qu'ils sont majeurs, ils sont importants. Et vous savez, l'Algérie a parlé de comportement hostile, hostile de la part du voisin marocain. Mais quoi qu'il en soit, vous savez, les États sont assez intelligents, pour utiliser ce mot-là, pour faire la part des choses et savoir où se trouvent leurs intérêts vraiment à certains niveaux donnés. Parce que, comme vous l'avez déjà souligné, soulevé, ils savent la pertinence de ce projet-là pour leurs économies respectives. Et il serait quand même assez improbable qu'ils décident de se tirer une balle dans le pied, de se torpiller à ce niveau-là. Donc je pense que pour ce projet-là spécifiquement, il y aura, il y a toujours, même vous savez, même qu'il y a la rupture des relations diplomatiques, il y a toujours des canaux de discussion qui sont laissés ouverts. Ça, on ne le sait pas toujours, ce n'est pas public, ce n'est pas souvent public, mais il y a toujours des canaux, la belle preuve, que les États-Unis n'ont jamais arrêté de discuter avec les talibans. On en reviendra peut-être tout à l'heure. Mais donc c'est pour dire qu'il y a toujours des liens qui sont, des groupes de discussion, des émissaires qui font le pont entre les deux. Parce qu'on ne peut pas rester sans se parler sur ces terres, quand on a quand même un certain degré de projet qui sont en cours, ou qui sont en train d'être mis en œuvre. Donc sur ce plan-là, particulièrement, je pense qu'il y aura… – Il y a le volet diplomatique insidieux. – Tout à fait, tout à fait. – Merci, mais restons toujours dans cette crise qui oppose ces deux nations pour évoquer l'avenir maintenant, sinon l'impact de cette crise sur l'union du Maghreb arabe. – Oui, l'impact, elle est de plus en plus évidente. De plus en plus évidente parce que vous savez avec toute votre expertise que cette crise ne date pas d'aujourd'hui et que cette velléité qui existe entre l'Algérie et le Maroc cause un problème majeur à cette union. – Un problème majeur dans le sens de la fédération et de l'harmonisation des valeurs et des politiques de cette sous-région. Il faut dire, et j'insiste sur ce fait, que le Maghreb fait partie des régions de l'Afrique d'une certaine façon qui ont un niveau économique assez développé. et cette union n'est pas meilleure qu'un certain nombre d'unions et dont la CDAO qui fait partie des meilleures, pour ne pas dire la meilleure, en matière d'intégration régionale et la plus dynamique. Ce qui est difficile à comprendre parce que lorsque vous regardez la CDAO, il n'y a pas autant de pays qui aient une situation économique assez… – Stable. – Et donc, tout de suite, cette union a de sérieux problèmes. Et cette union n'est pas la seule qui a de sérieux problèmes, mais c'est aussi toute l'Afrique, puisqu'on se pose des questions parce qu'on n'a pas entendu forcément l'union africaine se prononcer. On n'a pas entendu forcément même l'union de la sous-région décider d'anticiper ou d'intervenir. C'est pour dire que probablement les leaders de la sous-région sont fatigués et se rendent compte de la difficulté à pouvoir résoudre cette problématique sans résoudre la question du Sahara occidental. Parce que la question du Sahara occidental, jusqu'au jour d'aujourd'hui, reste une question qui n'est pas résolue. alors qu'il faille la résoudre. C'est un peu… Je renvoie à la situation du Soudan parce qu'au Soudan, on a eu le même problème pendant des décennies. On a eu des crises, que ce soit le Darfou, que ce soit cette partie du Soudan du Sud. On a eu suffisamment de crises qui ont amené, à un moment donné, et non seulement le peuple soudanais a décidé de procéder à un référendum, mais qui ont forcé la main aux partenaires sur la scène internationale d'entamer une procédure pour pouvoir apporter une certaine stabilité dans cette partie-là de l'Afrique. Et donc, ce serait bien qu'on n'en arrive pas au même niveau conflictuel entre le Maroc et l'Algérie. Avant de conclure sur ce nouveau coup de show diplomatique entre le Maroc et l'Algérie, je vous propose cet élément signé d'un confrère de RT France. Les relations de bon voisinage altérées. Le ton est monté d'un cran cet été entre les frères ennemis nord-africains. Une escalade qui prend son point de départ fin 2020. Le Maroc accepte alors de normaliser ses relations avec Israël. En contrepartie, les Etats-Unis doivent reconnaître le Sahara occidental comme territoire marocain. Une annonce qui ravive des braises historiques. Alger réaffirme son soutien aux indépendantistes sahraouis du front polisario. Mi-juillet, le Maroc rend la monnaie de sa pièce à Alger. Lors d'une réunion du mouvement des non-alignés à New York, l'ambassadeur du Maroc aux Nations Unies fait passer une note dans laquelle le Maroc paraît encourager les indépendantistes de la Kabylie algérienne. Un mouvement classé dans la liste des organisations terroristes par l'Algérie. Le vaillant peuple kabyle mérite plus que tout autre de jouir pleinement de son droit à l'autodétermination. Pour Alger, une ligne rouge est franchie. Le 18 juillet, le pays rappelle son ambassadeur à Rabat. Quelques jours plus tard seulement, c'est le scandale du logiciel d'espionnage israélien Pegasus qui vient ajouter de l'huile sur le feu. L'Algérie met alors en cause le Maroc. L'Algérie exprime sa profonde préoccupation suite aux révélations faisant état de l'utilisation à large échelle par les autorités de certains pays et tout particulièrement par le Royaume du Maroc d'un logiciel d'espionnage dénommé Pegasus contre des responsables et citoyens algériens. Un peu plus tard, début août, le Maroc tente l'apaisement. Le roi Mohamed VI déplore les tensions avec son voisin et appelle le président algérien à rouvrir les frontières terrestres entre les deux pays, fermés depuis 27 ans à l'initiative de l'Algérie. Vous n'aurez jamais à craindre de la malveillance de la part du Maroc. La sécurité et la stabilité de l'Algérie et la quiétude de son peuple sont organiquement liées à la sécurité et à la stabilité du Maroc. Un drapeau blanc, ignoré par Alger, qui pointe du doigt le soutien de son voisin au mouvement indépendantiste cabile accusé d'être responsable des incendies meurtriers qui ont ravagé la cabine et fait plus de 90 morts. Les frontières sont plus que jamais resserrées. Les actes hostiles incessants perpétrés par le Maroc contre l'Algérie ont nécessité la révision des relations entre les deux pays et l'intensification des contrôles sécuritaires aux frontières ouest. Le roi du Maroc n'a pas tardé à répondre. Ce samedi, il a dénoncé des attaques méthodiques contre son pays sans ouvertement pointer du doigt son voisin maghrébin. Le Maroc, au même titre que certains pays du Maghreb arabe, fait face à une agression délibérée et préméditée. Agrippés à des positions préétablies et à des considérations obsolètes, les ennemis de l'intégrité territoriale du royaume ne souhaitent pas que le Maroc demeure la nation libre, forte et influente qu'il a toujours été. La détérioration des relations entre les voisins ennemis risque de déboucher sur le rétablissement des visas de circulation entre les deux pays et d'entraver la coopération économique à un moment où les marchés marocains et algériens ont plus que jamais besoin d'échanges et d'entraide. Alors, avant de boucler tout ceci en quelques secondes, Olivier Descampos, Morgane Mettondi à Sogba, qui pour réchauffer les relations entre les deux nations, l'Algérie et le Maroc, qui, quelle instance ? L'Occident ? Je ne suis pas partisan des instances esthènes pour régler les problèmes au niveau local et national. Je pense que les autorités de ces pays que vous citez sont les personnes à même de pouvoir s'asseoir et mettre de côté les divergences qu'elles ont pour trouver intérêt d'entente. Avant d'y arriver d'elles-mêmes, vraiment ? Il faut dire que, qu'on le veuille ou non, ici, il y a les États-Unis qui ont mis de l'huile sur le feu. Il y a Israël. Et donc, si ces autorités ou ces instances s'impliquaient dans la question du conflit, et même la France avec l'Algérie, on pourrait avoir un début de résultat, même si ce n'est pas la méthode la plus appropriée, et que le résultat serait durable s'il venait des négociations entre l'Algérie et le Maroc. On quitte le continent africain maintenant. On va s'intéresser au loup, dossier de la crise afghane. Je le disais à l'entame en introduction, le dernier soldat américain a quitté le sol afghan. Le président Joe Biden s'est adressé au peuple américain et a annoncé, a reconnu. Il a même déclaré que la guerre est terminée. Mais laquelle ? Celle que menaient les États-Unis au peuple afghan ? Quelle guerre est terminée ? Là est la question principale. Mais avant, on suit la déclaration. Les États-Unis ne sont plus présents en Afghanistan. Le dernier soldat de l'armée américaine a quitté le sol afghan dans la nuit de lundi à mardi, la fin chaotique d'une guerre de 20 ans actée dans un discours du président américain Joe Biden, adressé à ses concitoyens. Chers concitoyens américains, la guerre en Afghanistan est maintenant terminée. Je suis le quatrième président qui a été confronté à la question de savoir s'il fallait mettre fin à cette guerre et quand. Lorsque je me suis présenté à la présidence, j'ai pris l'engagement devant le peuple américain de mettre fin à cette guerre. Et aujourd'hui, j'ai honoré cet engagement. Il était temps d'être à nouveau honnête envers le peuple américain. Un départ célébré par les talibans qui ont désormais pris possession de l'aéroport de Kaboul. Une parade qui illustre une fois de plus la volonté des nouveaux dirigeants de l'Afghanistan de marquer leur territoire. Nous avons un message à l'attention de tout envahisseur éventuel. Quiconque se tourne vers l'Afghanistan avec de mauvaises intentions sera confronté à ce que les États-Unis ont connu aujourd'hui. Le locataire de la Maison-Blanche, lui, n'en démord pas. Malgré les critiques qui s'abattent sur lui depuis plusieurs semaines, il reste convaincu qu'il s'agissait de la meilleure décision. Je suis convaincu que c'était la bonne décision, une sage décision et la meilleure décision pour l'Amérique. Nous n'avions plus qu'un choix simple, soit suivre l'engagement pris par la précédente administration et quitter l'Afghanistan, soit dire que nous ne partions pas et renvoyer des dizaines de milliers de soldats à la guerre. Le choix, le véritable choix était soit le départ, soit l'escalade. Après des derniers jours rythmés par des milliers d'évacuations, ce discours sonne comme la fin d'une séquence politique qui s'apparente à un échec sur la scène internationale pour le démocrate âgé de 78 ans. La guerre est terminée, a déclaré Joe Biden, vous l'avez suivi comme moi. Lapsus ou langage diplomatique ? Pas un lapsus en tout cas parce qu'il sait bien ce qu'il est en train de dire. Est-ce que c'est un langage diplomatique ? C'est beaucoup plus un langage politique, même si on lit la diplomatie à la politique. On parlerait plus de diplomatie s'il mettait les gants pour le dire, mais il le dit avec conviction et détermination. Est-ce que c'est opportun ? Est-ce que réellement cela va de soi ? On se souvient lorsque les États-Unis allaient en Afghanistan que la détermination des États-Unis c'était d'y aller pour mettre fin au terrorisme. Et donc on vient se poser la question, c'est quoi le terrorisme ? Encore que la notion de terrorisme est difficile à déterminer selon le contexte et le pays dans lequel on se retrouve. Lorsqu'on regarde ce que les États-Unis semblaient vouloir faire, mettre fin au taliban, mettre fin au terrorisme dans la région… – Qu'ils n'ont pu faire. – Et qui, d'une certaine façon, pourrait dire qu'ils l'ont fait, parce qu'ils ont fini avec Ben Laden, qu'ils avaient considéré comme étant le cerveau des attentats du 11 septembre 2001. Et par la suite, ils ont mis en mal, qu'on le veut plus ou moins, Al-Qaïda qui se retrouvait. Mais là où ils ont failli, c'est bel et bien en leur détermination d'instaurer en Afghanistan un système plus agréable et stratégique pour les États-Unis. Parce que les confrères journalistes, vos confrères l'ont précisé, ils ont dit un départ chaotique. Est-ce que c'était ça le départ qu'il fallait faire ? Et là, nous revenons au processus de prise de décision par les leaders. Vous savez, lorsque vous êtes dans un processus de prise de décision, il a parlé de ses promesses de campagne. Les processus de prise de décision ne tiennent pas compte forcément des promesses de campagne. Il faut pouvoir étudier l'opportunité et analyser ce qu'on appelle « cost and benefit ». Est-ce qu'on a intérêt, est-ce que cela coûte plus de quitter ou cela coûte plus de rester ? À l'écouter, il semblerait qu'il ait fait cet exercice et qu'il a estimé que c'est beaucoup plus dans l'intérêt des Américains de partie de l'Afghanistan que de rester. Est-ce que c'est réel ? Est-ce que c'est vrai ? Il faut bel et bien analyser un ensemble de faits et faire des études financières pour comprendre si effectivement il a raison dans ce processus de décision. Alors là, les soldats, on pourrait se poser des questions, soulever d'autres polémiques. Les soldats américains se battaient-ils alors là pour les intérêts afghans ou américains ? C'est ce qui me faisait dire tout à l'heure que voilà, la guerre est terminée. Si ce n'est pas un langage politique ou diplomatique. Morgane y avait plutôt un langage politique. Politique, tout à fait politique et de la mauvaise politique. Vous savez, quand vous posez la question, moi je me demandais juste, quelle guerre est finie contre qui ? Et c'est la question que je me suis posée aussi. C'est là le fond de toute cette histoire-là pour se demander, mais qu'est-ce qu'ils faisaient ? Et non, c'est des discours vides. Quand on va au front et on détale après tel un bossu laissant en proie le peuple afghan, à la merci je dirais… Oui, du chaos. Du chaos ou des talibans. Vous savez, il y a quelques semaines, le président américain, dans la même posture, venait annoncer au peuple américain que l'armée afghane était totalement outillée et à même de faire face à la situation. On a vu ce qui s'est passé deux jours, trois jours après. Donc vous savez, ces déclarations politiques, moi je les prends avec beaucoup de pincettes. Laquelle armée a fondu ? En quelques… comme neige au soleil, en quelques secondes, en quelques minutes. Alors pour dire quoi ? Vous savez, il faut le dire et pas voir. Il faut avoir le courage de le reconnaître. Et l'honnêteté aussi. Et l'honnêteté de le reconnaître. Ce qui s'est passé… C'est échec américain. Ce qui s'est passé en Afghanistan est grave pour les relations internationales. Parce que quand on parle de… Qui dit défaite dit quand même victoire. Ou qui dit victoire des talibans dit défaite de quelqu'un. Et défaite en l'occurrence de la communauté occidentale. Avec les États-Unis en tête. Parce que vous savez, 2 000 milliards ont été investis dans cette guerre-là. Et près de 83 milliards de dollars pour armée. Donc pour équiper l'armée afghane. Et vous savez, tout ce matériel-là, tout cet argent investi, au-mai de qui aujourd'hui ? Au-mai presque entièrement des talibans. Alors on est allé faire la guerre contre, soi-disant, le terrorisme. Soi-disant, lutter contre Al-Qaïda. Empêcher qu'Al-Qaïda ne se serve de l'Afghanistan comme une base arrière pour mener de nouvelles attaques contre les États-Unis. Mais ça s'est fini depuis 2003 maximum. Parce que la guerre éclaire de 2001 avait déjà résolu en quelque sorte. Parce que Ben Laden n'était plus sur le territoire et n'était même pas dans les environs. Donc c'est tout un langage politique pour venir maintenant aujourd'hui. Évidemment, il faut justifier la décision qui a été prise. Il est bien vrai, c'est une décision de son prédécesseur qu'il fallait assumer. Ça c'est clair. Mais tout le discours autour, il faut quand même reconnaître les faits aujourd'hui et qu'il faut se poser la bonne question. Alors comment se fait-il que les États-Unis, l'une des plus puissantes armées, se fait défaire par des talibans dont on connaît quand même le poids sur le plan militaire ? Tout ça pour nous enseigner que... Qu'est-ce qui justifie ces insuffisances des troupes américaines sur place ? Vous savez, vous savez, il y a un élément fondamental, juste pour terminer là-dessus, qui est le nationalisme. Vous savez, vous ne pouvez pas venir imposer à des gens une façon de faire, une façon de gouverner, une façon de diriger. Quand vous n'arrivez pas à maîtriser, à comprendre le fonctionnement du système dans lequel ils sont, et quand vous êtes un peu comme déconnectés... Vous savez, les États-Unis, de mon point de vue, de mon analyse, ont souvent semblé déconnectés des réalités du terrain où ils allaient. peut-être avec une vision un peu trop idéaliste, avec une vision un peu... Bon, on va faire comme on a l'habitude de faire, mais ça ne marchait pas toujours. Et ça n'a pas marché dans ce cas, parce que les guerres de contre-insurrection, comme dans le cas des talibans, sont toujours perdues d'avance. Parce que vous avez affaire à un ennemi pratiquement invisible, tapé dans l'ombre, mais qui est d'une résistance féroce. Un ennemi qui se confond au peuple. Qui se confond et qui résiste férocement jusqu'au bout. Et vous voyez, l'instant d'aujourd'hui, ils sont obligés de partir, un peu comme dans le chaos total. Et c'est juste dommage pour le peuple afghan et pour toutes les personnes-là qui sont aujourd'hui bloquées dans ce pays-là, dans cette situation particulièrement. – Avant d'aborder les impacts du retrait des troupes américaines sur l'administration Biden-Morgane-Mettondi à Sokbar, peut-on se permettre, se risquer à la polémique de comparer, je dirais, les troupes américaines à un éléphant dans un magasin de porcelaine ? – Non, on serait un peu dans le faux, si on devrait le faire. Pourquoi ? Parce qu'il faut rappeler que les Américains ont décidé de partir. Ce n'est pas qu'ils ont été, ce n'est pas une défaite de guerre militaire comme s'ils avaient été battus par les talibans en Afghanistan. Ils ont pris la décision de partir. Et lorsqu'on parle d'investissement de plus de 2 000 milliards et de 83 milliards, la question c'est, qu'est-ce qu'ils en ont tiré ? Les États n'investissent pas en l'air. Les Américains ont investi parce qu'ils avaient des retours sur investissement, même si ces retours sur investissement ne sont pas rendus comme vérité publique ou partagés avec tout le monde. Il faut dire qu'il y a des ressources qui existent dans cette région. Il faut dire qu'il y a des investissements. Et quand on parle d'investissement, on peut se poser la question où repartent ces fonds ? Est-ce que ces fonds restent en Afghanistan ou ces fonds repartent dans les caisses de l'ensemble des acteurs sur le terrain ? Et donc, dire cela, c'est mettre de côté un ensemble de facteurs qu'on ne verrait pas tout de suite. Maintenant, est-ce que les conséquences de cette débâcle sont énormes sur l'administration Biden ? C'est naturel. Naturel dans le sens où, même si son prédécesseur avait décidé de partir, son prédécesseur n'avait pas forcément décidé de partir ainsi. – Et nous connaissons l'administration… – Sous contraintes ? – Oui, nous connaissons l'idiosyncrasie de Donald Trump qui aime toujours montrer qu'il a le choix, qu'il décide ce qu'il veut. – Le gentleman. – Exactement. Et donc, naturellement, il va avoir de sérieux soucis sur la scène interne, qui est peut-être les prochaines élections à mi-parcours. Et ensuite, les élections d'ici trois, quatre ans. Et là, on voit déjà le côté démocrate parti en fumée petit à petit et les républicains prendre le dessus face à ce qu'ils sont en train de dire. – Vous avez dit, merci. Morgane Mettondi, à ce bar, on me tient de l'autre côté de la régie que nous avons consommé entièrement le nombre de minutes qui nous est consacrée. La cour de popularité de Joe Biden étant nette chute, baisse, si vous le voulez. L'administration Biden est quelque peu secouée. Le président est issu des critiques dans son propre camp. On aura le temps d'y revenir, rassurez-vous, dans deux semaines. On aura aussi le temps de décortiquer l'échec ou le camouflet des démocraties occidentales dans ces états que nous avons évoqués sur le continent, au Mali, en Iran et en Afghanistan. C'est tout pour ce numéro des enjeux politiques. On n'a pas pu tout dire, vous l'aurez constaté, mais on a dit l'essentiel, on vous donne rendez-vous dans deux semaines, toujours avec la même équipe, avec Igor Mettondi de l'autre côté. Bien à vous, à très bientôt. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada